Merci d'être venu ici pour écouter Christophe Thiel, un grand spécialiste de Lovecraft, mais aussi de Robert Chambers, nous parlait de Lovecraft et de sa vie. Et certains d'entre vous ont peut-être vu aussi que Christophe avait été l'un des éminents collaborateurs du dernier ouvrage collectif qui est sorti sur Lovecraft chez LQSF. Et donc je recommande ce moment de la lecture, parce qu'il y a plein de choses passionnantes. Alors, si vous êtes là, je suppose que vous connaissez déjà un petit peu HPL, mais donc Christophe, pour commencer, tu peux peut-être brosser un petit tableau de ses débuts ? Oui, alors, bon, Lovecraft, effectivement, quelqu'un dont vous avez sans doute déjà entendu parler, vous considère, et que moi je considère en tout cas comme quelqu'un qui a révolutionné la littérature fantastique dans le tour de guerre. Ben, ses débuts, voilà, on sait, vous savez sans doute qu'il est né en 1990, à la fin du 19e siècle, qui s'est nourri, étant petit, de toute une littérature qui repose beaucoup sur le capot, mais avant ça, il y a eu toute la littérature grecque, les grandes délivrées unies, et puis l'enfer de Dante, un certain nombre de classiques, de la littérature, on ne parle pas aujourd'hui des fondements de la littérature d'imaginaire, en tout cas, et qui l'ont petit à petit mené vers une conception, je dirais, du fantastique et d'imaginaire comme étant un petit peu la crème de la littérature, et en tout cas le but, le plus noble, que lui, en tant qu'auteur, pouvait se permettre de rechercher. Oui, donc, et il commence à écrire très jeune. Il commence à écrire très jeune, puisqu'en fait, il a gardé assez longtemps des manuscrits qu'il avait écrits étant enfant. Donc, c'est le premier conte qu'on retrouve aujourd'hui dans l'édition qu'on est bien obligé, malgré tous ces défauts, de considérer comme l'édition de référence, qui est l'édition de ses bouquins, repas à fond, en trois gros volumes, et ses premiers contes sont présents. Donc, il écrit des petites histoires qui sont très clairement inspirées de ses lectures, ses lectures étant ce qu'on appelait les « time novels », des petits fascicules de petite taille qui coûtaient 5-6 chacun, d'où leur nom, et dans lesquels il y avait une petite histoire complète à chaque fois. Il y avait beaucoup d'histoires de détectives. Il y avait Nick Carter, Hawking Bradley, et tout un tas de détectives comme ça, plus ou moins version américanisée de Sherlock Holmes, des analyseurs frénétiques d'indices de toutes sortes. Lovecraft se raconte dans cette romance avec ses copains, puisqu'il avait beaucoup de copains étant petit. Il jouait à Sherlock Holmes, ils avaient créé un club de détectives, donc chacun avait fièrement sa carte, et il s'amusait à regarder d'un oeil soupçonneux les passants qui leur paraissaient avoir une allure bizarre, et qu'ils s'y levaient, etc. Donc voilà, ça c'est les débuts de son écriture de fiction, et puis parallèlement, il faut quand même aussi se souvenir qu'il y a une écriture scientifique qui commence à la même époque en créant des petits journaux, des petites revues. Caractère scientifique, d'abord il est intéressé par la chimie, et puis assez rapidement c'est l'astronomie. Et donc ces revues polycopiées, qu'il fabrique lui-même à une notelle d'exemplaires, avec du matériel qui lui a été offert par sa mère, et bien il va les diffuser, d'abord dans sa famille évidemment, et puis il y met tout ce qu'on peut mettre quand on est un passionné d'astronomie, les observations des étoiles, des planètes, les différents horaires de lever, de boucher, et les différentes choses en rapport avec la saison. Donc ça c'est une chose qui va continuer assez tardivement, et ça l'a même mené jusqu'à l'écrire des colonnes astronomiques dans des journaux locaux de Nouvelle-Angleterre, donc il a lu des colonnes rémunérées, dans lesquelles il parle de l'astronomie, en rendant les choses un petit peu plus vivantes, en mentionnant non seulement les mouvements des étoiles et des planètes, mais aussi des éléments liés à la mythologie grecque, en rapport avec les constellations qu'on pouvait voir à quel ou quel moment d'année. Donc voilà, alors après évidemment, la fiction, la fiction, son écriture de fiction, elle en a pris le coup dans l'aide, au moment où il a eu sa plus grave dépression, ce qui remonte, si je ne me trouve pas, à 1908, et où il est resté pendant plusieurs années à ne quasiment rien faire, alors c'est pas tout à fait exact, il lisait beaucoup en fait. On sait qu'il avait connu en particulier tout ce qui était la presse de divertissement, de fiction populaire de l'époque, les magazines évités par la maison de Munson, donc l'Argosy, le World Story Magazine, le Cavalier, etc. Et qui étaient des magazines qui se consacraient à publier des nouvelles fictions, sans restriction de genre. Donc il fallait que ce soit de la fiction divertissante, mais ça pouvait être aussi bien de la littérature sentimentale, que des espoirs de cow-boys, que de la science-fiction. C'est là-dedans que Brian Merlitt, par exemple, a publié ses premiers grands récits d'aventures fantastiques. Et là aussi, c'est une influence qui l'a pas mal marquée. Et puis, la suite de l'histoire, c'est que par l'intermédiaire de ce magazine, le frat est entré en relation avec le réseau de la presse amateur, des écrits amateurs, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui du fanzina, du fan d'hommes, des gens qui publiaient chacun dans la revue, sous l'égide d'une association. En fait, il y avait deux grandes associations, donc il s'est affilié à l'une d'entre elles. Ce qui lui a donné l'occasion de trouver un débouché pour des textes. D'abord, des textes de non-fiction. Beaucoup de poésie, pas très intéressante. Beaucoup d'essais sur l'actualité, pas très intéressants non plus. Un certain nombre d'essais sur l'état de la presse amateur, et avec en particulier un refrain qui revient chez lui, qui est la nécessité pour les amateurs d'améliorer leur niveau, de se soumettre à la critique des uns des autres, et en particulier par son intermédiaire à lui, puisqu'il était extrêmement exigeant en termes d'écriture. Et puis, petit à petit, il y a aussi des textes de fiction qui paraissent comme ça dans des magazines qui sont affiliés à cette association de presse amateur. Donc, l'exemple que je citerai, c'est Damont, qui fait paraître en 1917. Pourquoi je parle de Damont ? Parce que par la suite, c'est grâce à cette nouvelle que Lovecraft fait son entrée dans le magazine WorkTex, et où là commence pour lui une période de publication professionnelle. Alors, je crois que c'est une difficulté, et certainement pas un bon moment sur l'or, mais c'est quand même l'entrée dans la publication professionnelle. Là, tu es déjà arrivé à la première publication de Lovecraft, il serait peut-être intéressant de revenir un peu sur son milieu familial, parce que ça a permis à Dieu, psychédéiste en chambre, après, de pouvoir longuement disserter sur pourquoi il est vivait de cette manière. Donc, une part, c'est le milieu familial, peut-être aussi, et ça aussi, c'est important par rapport à ce qui a été écrit dans des années récentes, dans des délits sur Lovecraft, le fait que c'était aussi quelqu'un qui a écrit des collègues de D.Bunkine. Oui, ah oui, je vois ce que tu es capable. Alors, le milieu familial de Lovecraft, très rapidement, donc, quand Lovecraft naît dans les années 50, il prend place dans un milieu familial qui est logé dans une grande maison à Providence, dans laquelle il y a le grand-père, la grand-mère, les deux parents Lovecraft et puis les deux sœurs de Mme Lovecraft, donc de sa mère. Le grand-père est un personnage très en couleur, c'est quelqu'un qui a fait du business toute sa vie. C'était une espèce d'aventurier de l'entreprise. Et les choses sont terminées dans les années suivantes. Il avait beaucoup investi dans une entreprise vivant à construire un barrage de façon à pouvoir alimenter une petite ville qui était censée grandir, devenir une ville active avec beaucoup d'activités commerciales. Et puis, il y a eu des fondations très violentes qui ont emporté toutes les constructions qui avaient été faites pour le barrage. et les associés de Weaver Phillips, le grand-père de Lovecraft, ont très mal géré quelque chose et lui-même en a été malade. Alors, littéralement. C'est-à-dire qu'il a commencé à aller mal et puis, un jour, il a fait une attaque dont il ne s'est pas remis. Il en est mort. Et à partir du décès du grand-père, les choses ont commencé à aller un petit peu plus mal pour la famille puisque c'était quand même lui qui était le régime de la richesse familiale. Donc, petit à petit, il a fallu déménager, aller dans une maison un peu moins grande. Alors, avant ça, il a fallu petit à petit se priver des différents luxes qui étaient présents dans la maison. D'abord, les différents ministres, puisqu'il y avait des domestiques. Il y avait un chauffeur, il y avait une désignère. Donc, tous ces gens étaient licenciés de vie à petit jusqu'au jour où il a fallu déménager et aller dans un espace de vie qui était beaucoup plus restreint, qui ne ferait plus le grenier mystérieux, les grandes étagères de livres, etc. Donc, ça, ça a été un traumatisme pour Lovecraft. Le père de Lovecraft était un représentant de commerce. C'est quelqu'un qui n'avait jamais été très, très bien accepté par la famille de la mère, donc la mère et le grand-père, parce qu'il était de régime plus du mécanisme. Et c'est quelqu'un qui connaît pas mal de représentants de commerce, sans doute, de son époque, avec une vie un petit peu dissolue. Et ce qui l'a amené, alors les documents de l'époque ne le disent pas clairement, mais enfin, maintenant, l'analyse a posteriori de l'eau trace extrêmement, ce qui l'a amené à contraquer à la syphilis. Et la syphilis, c'est une maladie qui, vous n'allez pas le soyez ou d'un moment, finit par se communiquer au cerveau. Donc, le père de Lovecraft a fait une maladie assez grave qui a nécessité de l'emmener à l'asile où il est décédé. Donc, Lovecraft est retrouvé privé d'abord de son grand-père, ainsi que de son père. Le père, c'était un petit moment grave parce qu'étant voyageur de commerce, il ne voyait pas extrêmement souvent alors que son grand-père était vraiment une présence très très forte qui lui a donné l'amour, pas illégalement de la lecture puisque Lovecraft en lui était trop petit pour lire, mais en tout cas de la littérature et de la poésie. Et donc, Lovecraft s'est retrouvé avec une famille féminine, disons, avec d'abord sa mère et puis ses deux tantes. Les deux tantes qui se sont mariées, mais qui sont revenus plus tard vivre dans les mêmes qui sont même toits. Alors, la mère de Lovecraft est un personnage assez particulier qui l'a beaucoup aimé et qui l'a beaucoup écrasé. Qui a été capable de dire à une autre personne non plus c'était mon l'air. Qui disait à quelqu'un qui voulait prendre le petit Lovecraft par la main « Penchez-vous, ne restez pas pas trop haut » sinon vous avez joué le haut des bras. Et qui avait un mélange comme ça de couver, le vanter excessivement et en même temps le rabaisser, ce qui aurait pu être en fait beaucoup plus destructeur que ce n'est qu'il est-ce que finalement on voit que Lovecraft a réussi malgré tout ce qu'on a pu dire à vivre une vie. Ce qui n'était pas forcément garanti quand on voit dans quel environnement affectif il a été amené à se construire et à grandir. Alors, pour parler un petit peu d'autre chose, Jean-Luc fait l'allusion à cette histoire de debunking. ça remonte à cette chose à laquelle j'ai fait allusion qui est la période où il écrivait des colonnes d'astronomie. Je crois que c'était dans le provident journal de l'hôpital. Et il y avait dans le même journal un astrologue qui s'appelait Hartmann. Et le frat a entamé une polémique avec ce monsieur par le biais d'une série de lettres ouvertes et de chroniques extrêmement modieuses il s'est inspiré d'une polémique qui avait été donnée par un de ses héros littéraires Jonathan Swift entre l'astrologie au 18ème ou 17ème siècle enfin en tout cas à cette grande évoile de la littérature anglaise avec le frat idolatré. Et donc le malheureux Hartmann se retrouve harcelé de moqueries et d'un mélange d'attaques directes d'ironies de pseudo-prévision concernant sa santé et de tout un tas de choses qui proient assez mal et assez curieusement ce fameux Hartmann trouve le moyen de répondre d'une manière qui a un petit peu plus énergique un peu plus pertinente que ce qu'on aurait à penser et il envoie quelques bics de son côté à le graphe non pas tellement pour défendre l'astrologie mais pour démonter certaines attaques en disant que c'est bien c'est très spirituel l'ironie est très appréciée mais en fait on ne l'attrape pas sur le fond et finalement on peut dire que cette polémique finit par s'éteindre parce que ces échanges d'attaques d'attaques assez proches à la fois finissent par lasser le lectorat et puis faute de combattants la polémique s'arrête. Alors maintenant on peut peut-être rentrer dans ce qui nous plaît plus c'est-à-dire la période de production littéraire de Lovecraft donc je t'avais interrompu lorsque tu commençais à parler de Dagon donc Dagon qui est sa première publication à partir de là c'est ça Voilà on reprend Lovecraft se freine un chemin dans Wealthes presque dès la création d'un magazine alors Wealthes on est déjà plus dans les magazines de Munzee dont je parlais tout à l'heure on est déjà dans les pulps alors les pulps se caractérisent par deux choses d'une part la qualité du papier qui est extrêmement basse en gros c'est imprimé sur des papiers journal et d'autre part le fait qu'ils ont une spécialisation thématique donc Wealthes contrairement aux autres pulps qui vont se spécialiser sur les aventures de la jungle ou les histoires de pompiers ou les histoires du far west ou il y en a beaucoup qui vont faire du policier aussi évidemment une histoire de délité Wealthes va être dès le début basé sur le fantastique l'horreur et l'étrange alors évidemment quand on veut faire un magazine à grande diffusion pas cher basé sur ce genre de thème et bien on va beaucoup faire appel à des choses qui ne sont pas forcément de très grande qualité et qui ne vont pas forcément faire je rappelle à la plus grande sortilité que vous pouvez trouver de nos thématiques c'est à dire qu'on va quand même trouver beaucoup d'histoires un peu rebattues avec des vampires des fantômes des nos gareaux des nos montés tout un tas de thèmes qui sont on dirait les thèmes éternels mais fantastiques auxquels Lovecraft fera un histoire bizarre quand il écrira son histoire de la littérature fantastique mais en 1923 Lovecraft vient de sa création Lovecraft envoie une lettre qui est assez intéressante à laquelle il lui montre cinq nouvelles dont Adam et il explique dans sa lettre qu'il lit Lovecraft depuis sa création puisque ses amis l'avaient alerté de l'apparition de ses nouveaux magazines dans un champ qui est proche de ses intérêts qu'il y trouve du plaisir et que ses amis l'ont poussé donc quasiment obligés à soumettre des nouvelles qu'il avait écrites pour son propre amusement et dont certaines ont déjà été refusées ailleurs donc on ne sait pas très bien s'il veut se faire accepter ou refuser et le rédacteur en chef de l'époque le premier rédacteur en chef de Vortez est très amusé par cette lettre et il dit en raison de ce courrier ou peut-être malgré lui nous avons décidé de faire une place à monsieur Lovecraft dans les collègues de Vortez donc en fait la première chose de Lovecraft qui est publiée dans Vortez c'est cette lettre d'accompagnement avec les commentaires du rédacteur dans le numéro suivant on trouve d'un nom et dans les numéros suivants on va trouver les autres nouvelles qui ont été soumises la carrière de Lovecraft dans Vortez elle s'arrête bien après la mort de Lovecraft puisque en particulier à travers les poèmes et puis aussi à travers des républications d'histoires déjà parues et bien on trouvera du Lovecraft dans la thèse jusqu'au début des années 50 mais bon il y a quelques publications de Lovecraft ça ne se dit pas de terminer alors il y a quand même une partie très importante de son oeuvre qui est publiée sans d'avoir son nom c'est pour les récitures les fameuses révisions alors moi j'ai une position très belle sur ce qu'on appelle la révision je vais vous expliquer un petit peu qui est que pour moi ça fait entièrement partie de l'oeuvre le canon d'offre artien donc si on veut avoir une vision de l'oeuvre de Lovecraft il faut la mettre par ordre chronologique du début jusqu'au dernier texte qu'il a écrit pendant la dernière année de sa vie et mettre dedans les révisions à leur place alors qu'est-ce que c'est que les révisions comme explique Jean-Luc les révisions c'est avant tout le travail alimentaire c'est-à-dire que il faut bien y voir et donc Lovecraft à partir du moment où il est inséré dans les années à partir de 1914 dans le milieu du journalisme amateur va faire passer des annonces ou des messages plus informels pour dire que étant donné sa grande maîtrise de la langue classique littéraire anglaise il est à même de faire des travaux de correction de révision et en particulier quand il s'agit de fantastique il peut aider les auteurs débutants à améliorer leur texte alors ça va lui valoir du travail rémunérateur mais sans intérêt donc en particulier il y a un certain David Van Bouch qui est une sorte de mi-prédicateur mi-pop-psychologue itinérant qui est conférencier et qui a écrit énormément de livres de développement personnel entre autres ce genre de vers voilà donc Lovecraft est amené à réviser alors c'est pas voilà je pense pas qu'il va en faire grand chose avec la poésie de David Van Bouch qui n'est pas très scientifique d'ailleurs qui n'aime pas de l'ASF et qui est surtout pas très bonne mais au moins c'est un travail que Lovecraft détestait qu'il a amené à son âge sur les chesots plus d'une fois mais qui lui a rapporté un coup de sou alors plus intéressant a été le véritable travail sur les textes fantastiques avec des conséquences parfois amusantes c'est à dire que quand certains de ces textes se retrouvaient eux aussi publiés dans le texte les lecteurs avaient dit est-ce qu'il les fait de découvrir une allusion au micro de l'icône qu'ils avaient lu un ou deux numéros avant dont ils avaient lu le nom dans ce mouvement de Lovecraft et là ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ça une référence comme ça aussi épouvantable qui vient de plusieurs sources indépendantes est-ce que c'est un gage de vérité ? alors bon la réalité c'est que Lovecraft a pris un texte pas génial par exemple les textes qui sont signés à d'autres de Castro qui sont assez mauvais et puis essayant désespérément d'en donner un petit intérêt il avait glissé dedans ici un tout là un écran de Nicole là un Yotsodot en faisant vraiment de son mieux pour faire à partir quelque chose de très mauvais et quelque chose de juste pas terrible voilà alors ça parfois c'était rémunérateur parfois pas c'est-à-dire que certains de ces clients en révision payaient assez mal ce qui a parfois conduit Lovecraft qui m'était un condonneur à se conduire comme un gentleman a renvoyé à l'expecteur le chèque qu'on lui avait d'expecter avec un retard immense en disant si c'est pour me payer maintenant et bien c'est pas là voilà maintenant parmi ce qu'il faut savoir c'est que ces révisions on n'avait pas forcément le nom de révisions après qu'on en parlait dans un jeu où parfois il s'agit uniquement d'une bribe d'idées ou de quelques lignes de scénarios qui ont été apportées par l'auteur si on peut parler de l'auteur il faut parler signataires du texte par la personne ce nom duquel le texte a été finalement publié il y a un exemple comme par exemple voilà le tertre le tertre qui est une des plus longues nouvelles de Lovecraft je dis de Lovecraft parce que ce qui est vraiment imputé à l'auteur j'aimerais que c'était Lovecraft ce qui est vraiment imputé à l'auteur c'est une anecdote qu'elle a ramenée de ses jours dans sa famille dans l'Oclaoma je crois qui disait sur le tertre qui se trouve dans la plaine il y a parfois une lueur qui apparaît il s'agit d'un fantôme qui crée une torche et parfois c'est une femme un fantôme intime voilà alors à partir de ça Lovecraft s'est dit qu'est-ce que je peux bien en faire il a inventé toute une civilisation de souterraines complètement fascinante plus un récit autour de ça pour expliquer comment un homme un espagnol d'une armée de conquistadors a découvert ses noms souterraines il y a séjourné a essayé d'échapper et puis comment tout ça est mis en relation avec l'époque actuelle donc c'est un travail d'élaboration considérable qui malgré tout est paru sur le monde de quelqu'un d'autre alors aujourd'hui on a rendu justice évidemment à tout ça mais voilà toutes les régions qui ont été recueillies sous titre collectif de l'Europe dans le musée sont des textes qui sont à mon avis qui ne sont pas tous un grand intérêt il n'y a pas toujours beaucoup de Lovecraft dedans mais il y en a certains c'est l'oeuvra qu'avec et puis là c'est peut-être aussi l'occasion puisqu'on parlait de sa beauté de Lovecraft de parler quand même du roman qu'il a écrit pour Routini qui est une bonne chose et ensuite l'opportunité manquée pour lui qui n'est pas de sa faute alors voilà il faut se souvenir que Harry Routini était une énorme star dans l'Amérique des années 20 c'était un magicien qui était un spécialiste de l'évasion donc on l'enfermait on l'enchaînait on l'était en un sac et on le sortait de là c'est comme un gardon il s'avère qu'un jour ça a cause de sa mort mais au moment dont nous parlons Routini qui était alors oui il avait une spécialité qui était le débeut il a écrit plusieurs livres pour démonter une chose qui était très encore à l'époque qui était le spiritisme donc en tant que magicien il a été un des premiers alors après c'est une tendance qui a été poursuivie entre autres en France par des gens comme Gérard Maja etc. mais des illusionnistes qui disent ben voilà moi magicien les tours je connais moi je le fais pour vous amuser mais lui là il le fait pour vous tromper et pour vous faire croire qu'il communique l'un qui est mort ou qu'il possède un pouvoir particulier donc je ne vais pas rater et donc Houdini c'est le fait un monde comme des masqueurs des fraudeurs du sein naturel qui a entraîné d'ailleurs seulement il y avait Doyle qui s'était très aiguille oui monsieur Conan Doyle l'ex-étudiant en médecine le papa du professeur Challenger et de Sherlock Holmes ça trouve était un amoureux du spiritisme et un passionné des faits il y a la fameuse histoire des faits de Guatilouji dont les photographies avaient été prises par des petites filles évidemment c'était une époque où la photographie était moins familière qu'aujourd'hui et il faut dire que le travail était bien fait d'ailleurs et les photos de faits représentaient en fait très jolies des illustrations très seulement découpées et photographiées dans le jardin en question mais à l'époque les gens y compris Conan Doyle n'ont vu du feu et bien sûr quelqu'un qui prétendait que tout ça était du flan ça passait assez mal et aussi finalement il s'est la vérité c'était la vérité donc Houdini elle met beaucoup le fantastique c'est un peu une familiarité une proximité d'esprit avec Lovecraft qui aime avant tout le rêve l'imaginaire en faisant reposer sur ses histoires sur des intrigues éventuellement occultes auxquelles il ne croit pas un instant c'est pas du tout pour Lovecraft le moyen de populariser les notions d'occultisme etc c'est uniquement des ressorts narratifs donc Houdini contacte Lovecraft et dit voilà j'ai une histoire j'aimerais bien que quelqu'un la rédige et puis ça pourrait être publié dans le magazine et la rédaction de l'hôtel contacte le film pour qu'il joue le rôle effectivement il y a aujourd'hui de l'aide tout comme ces journalistes qui aident à l'accouchement des livres des hommes politiques par exemple donc en fait on sait par qui le livre a été écrit et Lovecraft c'est une correspondance en relation correspondance avec Houdini et il commence à se faire expliquer l'histoire en question qui implique le fait d'avoir voyagé en Égypte d'avoir eu une petite bagarre avec un groupe d'égyptiens belouches et d'avoir été prisonnier dans des cryptes sous la Grande Carbine enfin sous le sens face à la Grande Carbine et Lovecraft fait des recherches il est lui-même passionné d'authenticité en tout genre et il se rend là pour nous compte que l'histoire en fait est totalement inventée que c'est pas du tout un récit un récit authentique donc il se dit et voici c'est comme ça je l'ai rejeté et donc il commence à écrire un récit dans lequel il est question d'aller à la rencontre de homos hybrides dans les sous-sols de New Spence et de la Grande Carbine qui font des cérémonies impies à l'ici desquelles apparaît un monstre géant etc. et malheureusement ce manuscrit dans Lovecraft était très fier et qui en fait lui a été bien payé il le perd et il se trouve également malheureusement que c'est ça tombe juste au moment où Lovecraft se marie avec Sonia Green autre personnage du milieu de l'édition de la presse amateur de l'époque donc ils ont beaucoup sympathisé et puis elle qui est une femme assez passionnée l'a demandé au mariage parce que c'est pas le genre de Lovecraft d'être de pouvoir à prendre femme et il s'est dit pourquoi pas elle est quand même chouette à cette Sonia et voilà on va se marier et manque de bol avec cette histoire de manuscrit donc voilà que au moment de la lune de miel Lovecraft et Sonia armés d'une machine à écrire sont condamnés à reconstituer le manuscrit dans une chambre d'hôtel afin de pouvoir le rendre à l'hôtel pour la date de Paris ils l'ont fait ça a marché Houdini a été ravi de l'histoire il a invité Lovecraft à un spectacle il l'a félicité et puis il aurait pu y avoir une autre collaboration Houdini s'est dit bon ben voilà j'ai un bon bon directeur c'est la main dont mon projet suivant qui va s'appeler le cancer de la superstition qui va être une grande histoire des superstitions et des armées de son naturel à travers les vaches et bien je vais soumettre quelques idées et puis ce monsieur Lovecraft vient de le rédiger alors Lovecraft commence à se mettre en relation avec un de ses amis un jeune ami de Providence Clifford Martinetti et il commence à se répartir le travail et puis c'est à ce moment là qu'intervient le décès de Houdini et donc le projet est réalisé et n'est jamais réalisé le décès de Houdini un mariage qui avait commencé sous de mauvais auspices et qui se construit très mal peut-être en parler parce que ça va conditionner une partie qui passe à la même quantité la relation de David Lovecraft complètement ils sont aussi les droits de New York que le 3-206 ans alors voilà Lovecraft et son épouse de Sonia s'entendent très bien ils ont une grande complicité intellectuelle sans doute plus que Charles mais c'est pas très grave en tout cas ils forment un couple qui apparaît aux amis comme curieusement assortie mais pas mal assortie quand même et puis tout va bien tant que Sonia Grimm devenue Sonia Lovecraft exerce avec succès son boulot de modiste elle est créatrice des chapeaux et ça marche pas trop mal et puis au bout d'un moment ça marche pas bien et il y a des conséquences immédiates qui sont que d'une part ils vont être absentés pour aller chercher du boulot on pense lui confier un rayon dans les grands médias imbéciles ça ne se fait pas à la Cleveland en tout genre et le phare dans ce temps là reste à New York puisqu'il est allé vivre avec elle à New York et il reste avec elle dans un appartement plus petit que celui qu'ils avaient à l'origine et là ça ne lui plaît pas trop c'est à dire que petit à petit il devient sensible au fait que cet environnement de New York qui l'avait au début fasciné est en fait inhospitalité alors ça c'est une chose qu'on retrouve dans une nouvelle qui n'est pas extraordinaire en tant que telle mais qui est en tant que métaphore biographique et très intéressante qui s'appelle lui lui mis à part la raconte avec un personnage surnaturel et c'est bizarre c'est surtout l'histoire de la désillusion d'un homme qui se retrouve à New York et qui au début est émergé par cette architecture colossale et il faut bien dire inhumaine et petit à petit s'aperçoit que cette inhumanité en fait est plus forte que ce qu'il avait pour son départ et rend carrément cette ville immense invivable d'autant plus qu'il n'y a pas il y a à New York toutes sortes de populations différentes en particulier des populations qui ont des couleurs de peau qui ne ressemblent pas à la sienne et le phare n'a pas beaucoup ce qui ne ressemble pas donc on a parlé de son racisme c'est un homme qui a vécu une société qui elle-même était raciste à un point bon j'allais dire difficilement consacre aujourd'hui je ne compléterai pas pour nous parce que pour aux Etats-Unis enfin bref il faut lire à propos les Etats-Unis de Vladimir Kozner que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui est le récit d'un reporter dans l'Amérique des années 30 dans l'Amérique de Roosevelt qui est pourtant une Amérique pour racisme et il y a en particulier le récit de la vie des Noirs à Harlem qui est des femmes donc voilà voilà ce qu'elles sont les Noirs et ce que c'est que le racisme dans l'Amérique de Lovecraft il y a tout un chapitre également dans les Etats-Unis sur l'affaire de Scott Borough alors qu'est-ce qui s'est passé à Scott Borough il y a eu du moins c'est ainsi que les choses ont été racontées deux jeunes femmes blanches qui ont été agressées et violées par un groupe de jeunes Noirs il y a eu un procès rédentissant il y a eu des condamnations à mort et il y a eu une révision du procès à l'issue de laquelle il s'est avéré que toute l'histoire avait été inventée mais si je me souviens bien il y a quand même eu au moins comme on voulait exécuter ceux qui ont eu lieu le frappe dans sa correspondance fait preuve du moins c'est ce qui me frappe moi d'une naïveté incroyable parce qu'il y a eu pour lui l'affaire a été jugée impartialement objectivement et donc si ces jeunes Noirs ont été jugés coupables et bien c'est qu'ils le sont et il n'y a pas vraiment d'avantages de choses à se demander il est incroyable qu'il y ait un biais un biais raciste de la part d'un tribunal parce qu'ils sont des gens honorables le frappe est très entraîné à penser en termes d'honorabilité en termes de lignée de bonne famille et plus encore de gens qui ont une responsabilité sociale qui ne peuvent pas trahir par des projets racistes d'ailleurs il n'y a pas de projets racistes il n'y a que des gens qui sont un petit peu référendurs etc. donc voilà la confrontation de ce chapitre des états des unis de Bosner avec la correspondance de Lefraff sur le même sujet est assez intéressante sur sa mentalité et sur le fond de son ration en tout cas voilà on a donc cette histoire du séjour de Lefraff de New York qui pour lui est un cauchemar de plus en plus prononcé alors certes tu passes beaucoup de temps à profiter au mieux de son cadre architectural c'est quelqu'un qui est passionné d'architecture et il se trouve qu'un certain nombre de ses amis habitent à New York donc il choisit d'être le moins souvent possible chez lui d'autant plus que son chelou n'est pas très hospitalier qu'il y a des rares pas dans les nures mais pas dans les placards qu'il y a parfois des vols un jour il y a un cambrioleur qui s'entraîne chez lui qui lui pique à ses costumes au traumatisme qu'il y a des voisins dans l'Orient etc. donc il décide d'aller chez les amis et puis de passer énormément de temps en balade donc les amis se disent mais c'est incroyable un type aussi disons d'une santé pas vacillante mais une santé pas optimale qui est assez maigre parce qu'ils sont assez mal comment peut-il faire pour marcher jusqu'à l'eau alors que nous on est crevé tout ce qu'on veut c'est rentré chez nous et lui il est encore partant pour aller voir les entrepôts les lieux bref il essaye de tirer le meilleur parti possible de ce jour à New York et puis quand même au fond de son cœur il y a un rêve qui est de revenir vivre à Providence et le jour où il reçoit finalement une lettre de ses tantes qu'il invite officiellement à revenir à Providence c'était à partager une maison et bien c'est un bonheur absolu qu'il exprime dans ses lettres la grande renforte de l'histoire Donc il repart à Providence et là c'est peut-être avant de remonter en plus dans l'oeuvre dans l'oeuvre littérale c'est peut-être le moment de dissiper la fameuse histoire de l'ère vie de Providence puisque c'était propagé par l'énergie en France etc. alors qu'en fait d'une part notre type correspondance colossale de toute façon en parler et puis d'autre part finalement il bouge pas mal oui tout à fait alors on a estimé à plus ou moins 100 000 le nombre de lettres écrits par le frère de Providence alors c'est intéressant puisque au début les personnes avec qui l'échange l'ex ce sont des gens du milieu de la presse amateur certains restent à hausse d'amis pendant toute cette vie et puis petit à petit entre autres par le biais de la thèse ils rentrent en contact avec des gens qui sont des écrivains de talent donc principalement deux qui sont Robert Howard je ne peux pas me manquer de présenter comme le créateur de la thèse voilà mais qui a évidemment fait un autre chose et puis Clark Ashton Smith et ce sont deux auteurs du grand mouvement donc on a parlé sur un mode un peu désentrique trois mousquetaires de la thèse en tout cas il est clair quand on voit le commun des lectures de l'époque que ceux qui savaient écrire et donc on supposait qu'ils savent bien lire ne s'y trouvent pas et identifient bien ces trois auteurs comme les piliers ou les perles de la revue face à d'autres personnes dont je citerai quand même Cypher et Quinn auteurs très prolifiques d'histoires de dédictifs naturels pas super intéressantes et très riche en cliché donc la différence entre les deux est assez forte joli parce que là je m'insurge les aventures les enquêtes de fumeur c'est vachement bien et d'ailleurs tu nous diras si tu le prends mais il me semble que dans les classements annuels de la thèse c'est Cypher et Quinn la numéro 1 il a le quart pour le mieux oui oui c'est très aimé par une grande proportion du lectorat de Royal Tech mais il faut se souvenir que ce lectorat était très populaire et pas très éduqué donc on peut dire qu'ils allaient vers la facilité quand même alors après au milieu de ça c'est un lectorat qui pose assez intéressant il y a aussi des véritables passionnés du fait qu'il n'y a pas de revue sérieuse de littérature fantastique à l'époque donc les vrais passionnés les gens pour qui ce n'est pas une sous-littérature mais une littérature à partir et bien pour eux c'est leur thèse c'est également leur organe on peut dire représentatif donc je parlais de la correspondance après donc ces contacts avec des auteurs de mon niveau et bien petit à petit au fur et à mesure des publications de Lovecraft dans leur texte il y a eu des jeunes auteurs qui sont venus vers lui à la fois pour exprimer leur admiration pour demander des conseils éventuellement soumettre des manuscrits à critique et puis qui sont venus également des correspondants alors il y en a un qui tient un rôle très particulier parmi ces correspondants c'est un jeune homme du nom de Robert Barlow qui habitait en Floride et qui était très jeune à l'époque vous savez qu'il avait il n'avait 15-16 ans donc mais Lovecraft lui parle Lovecraft qui a la quarantaine lui parle d'égal à égal et parce qu'il s'agit de quelqu'un de très 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 trécoce Lovecraft se fait inviter dans les familles Barlow en Floride et là il est épanoui parce qu'il y a un climat un climat chaud qui lui a réussi très bien il fait du débroussaillage il fait des exercices on ne le reconnaît plus et puis un jour j'anticipe un petit peu mais le jour du décès de Lovecraft Robert Barlow est plus ou moins officiellement exécuteur testamentaire il se retrouve avec une charge de boulot qui va consister à déposer tous les manuscrits qu'il peut et toute la correspondance à la bibliothèque de l'université de Providence qui pendant pas mal de temps ne sera pas trop pour en faire venir il y a maintenant un flou officiel et bien identifié et puis il a fait quelques efforts de publication mais voilà pour anticiper sur l'histoire de l'Ordre Barlow c'est quelqu'un qui a eu une vie difficile à la fois du fait d'un père militaire extrêmement autoritaire et du fait de l'éveil chez lui d'une sexualité homosexuelle qui est passée assez mal dans sa famille ce qui donc l'a mené à se tourner vers l'anthropologie afin de pouvoir se barrer plus loin possible ce qui a été en l'occurrence le Mexique il a travaillé comme anthropologue et il a mort relativement donc voilà pour Barlow correspondant assez significatif de Lovecraft un autre correspondant significatif a été quand même Bogus Berlet qui a été le créateur de la maison d'émission Archer House grâce à laquelle les premières publications importantes de Lovecraft ont pu être réalisées voilà donc on parle de la correspondance et tu parlais également des voyages alors la correspondance c'est le premier le premier clon dans le cercueil de cette notion du reclut de Providence il faut savoir aussi que c'était pas seulement un échange de maîtres c'est-à-dire que parmi tous ces correspondants il y a un certain nombre qui sont venus en visite à Lovecraft qui sont venus non pas séjourner à la maison c'était plutôt à l'hôtel mais en tout cas qui sont venus à Providence et qui ont eu droit à toute la visite guidée évidemment par un homme qui aimait sa ville passée des mains et puis Lovecraft est aussi allé rendre visite à certaines personnes alors ça c'est dès les années en fait dès les années du journalisme amateur il se rend à des conventions donc il se rend par exemple à Boston il va séjourner à l'extérieur chez les gens il s'est invité et puis c'est aussi quelqu'un comme je le disais qui est un passionné d'architecture donc partout où il y a des jolies villes à voir et bien il y va dans la mesure de ses capacités de voyage et entre autres de la possibilité d'avoir des billets de train pas cher je continue quand même avec peu de moyens donc il se rend à Charleston il se rend à la Nouvelle Orléans il adore il se rend à Québec il adore particulièrement Québec il y a un effet très notable sur lui de la visite du Québec qui est que avant il est extrêmement déprisant avec les canadiens français puisqu'il y a une colonie de migrants je dirais canadiens français qui sont venus s'installer à Providence pour trouver du boulot dans les usines pour un peu par principe des peuples grâles parce que le Québec est encore extrêmement mal à la lévoche et le France est très méprisant avec toute cette clique en plus c'est des catholiques donc c'est des gens qui sont soumis à une église puissante qui impose aux gens quoi penser ça ne l'est pas du tout et puis après avoir visité Québec après avoir été décidé par ce petit morceau d'architecture européenne encore plus fort que ce qu'il avait dû voir à Providence et à Boston eh bien il est littéralement amoureux de Québec et sa vision des canadiens français se trouve beaucoup adoucie et édoucée il n'a jamais pu se rendre il n'a jamais pu rendre visite à son ami Van Ward c'était dans les plans mais ça n'a jamais pu se faire ils ne s'en sont jamais rencontrés ils ont été des correspondants jusqu'au jour où Van Ward est mort s'est suicidé et il n'est pas très longtemps après d'ailleurs il n'y a rien après je ne sais pas que Smith en Californie c'est encore plus loin je suis dit il y a un peu un contact indirect au moment la personne d'une jeune femme qui s'appelait et si je ne me trompe pas c'était la fille d'une maîtresse de Clark Ashton Smith c'était un peu un coureur de jeune et donc cette jeune femme décide de venir visiter Providence et Smith lui dit il faut que tu aies voir mon pote Kraft il va faire tout plein de trucs et le Kraft lui fait les honneurs de la visite et il emmène l'indulte dans un peu cinquière et il commence à lui raconter des histoires importantes et là cette jeune femme raconte des années après qu'il y a eu un gros bizarre dans le coin du cinquière et qu'elle a été prise de panique et qu'elle est partie en courant que lui est ensuite venu largement très calmement avec un sourire de satisfaction sur le visage donc voilà pour l'anecdote de Clark Téléphone alors donc Clark commence sa carrière première publication dans les DELS maintenant il est retour en Providence qui passera le restant de ces jours et là il commence à être publié un peu partout dans les Pulse alors on peut dire que le retour de Lovecraft à Providence c'est le début non pas de sa carrière littéraire mais de sa carrière de créateur et de véritable révolutionnaire du fantastique en gros ça coïcide à peu près avec la rédaction de La Belle de Toulon qui est un marque dans sa fiction et puis c'est à partir de ce moment là qu'il peut je dirais créer une forme de fantastique qui mêle des thèmes d'occultisme réinterprété des thèmes de science fiction et tout ça sous la chape de l'horreur et d'une horreur bien particulière qui est allé de cosmique l'orange cosmique c'est pas l'horreur de peau devant un cadavre décomposé dont on va extraire les dents par une avec une petite pince qui est extrêmement basée sur le lacabre sur la peur physique et sur le dégoût physique l'horreur cosmique c'est une horreur plus intellectuelle qui découle du fait que grossoirement on réalise que tout ce qu'on croyait savoir sur le monde et sur la structure de la réalité autour de nous n'était que des illusions c'est une horreur qui n'est pas humaine qui n'est pas basée sur les sentiments et où une chose qui était très importante dans l'horreur des écrivains des canons de la fin du 17ème siècle c'était la notion de péché de transgression tout ça est complètement disqualifié en tant qu'attaché à une morale humaine et en plus héritage d'une religion qui est elle-même renvoyée au bon passé et je dirais au coût de l'histoire donc voilà c'est là le sous-bassement de tout ce qu'on a pu appeler les grands textes les grands récents comme les montagnes abissinées comme celui qui juge le thème dans les vénèbres tous ces thèmes dans lesquels il est question de thème de science-fiction de voyage dans l'espace de voyage dans le temps de grève de transmission de cerveau de rencontre avec des êtres extraterrestres mais voilà quand il y a des extraterrestres chez Lovecraft ils envoient de choses des bourades ou ils envoient de manière à tout être c'est quand même l'extraterrestre un peu louche tout comme l'humain l'extraterrestre a une religion mais c'est peut-être autre chose qu'une religion c'est plus un hommage rendu à des forces obscures ou à un chef ou à quelque chose de tout à fait matériel mais en tout cas quelque chose qui n'est pas bon pour nous c'est clair et puis il y a aussi il y a une chose qui est un petit peu à part dans cette histoire qui est de la pure un texte est horrifique sans intervention de tous ces grands anciens de tous ces grands personnages qui est la couleur tombée du ciel où là c'était le défi de créer une histoire d'horreur à partir de toute une atmosphère reposant sur cette notion de couleur une couleur indestructible étrangère au spectre humain et en même temps porteuse d'une menace et une menace qui va se traduire d'une façon qui est relativement classique finalement parce qu'elle est une façon empirique donc c'est quelque chose qui se nourrit de l'énergie et de la à la substance vitale des êtres vivants et malgré tout ça s'est enveloppé dans un tel une telle enveloppe d'essence avec ce thème extraterrestre et météorique qu'on comprend tout de suite qu'on a affaire avec quelque chose d'assez nouveau avec un petit plus qui est l'ancrage d'un calme donc c'est vraiment un point qui est identifié d'ailleurs que le craft a vu qu'il a trouvé bizarre il a vu un point de campagne qui lui paraissait comme mystérieusement desséché et à partir de cette lente foudroyée le terme est en train à j'expliquer à partir de ça il a eu cette idée d'écrire quelque chose de tout à fait autre donc c'est la rencontre du local et de l'essence terrestre à sa place à l'ouest d'Arkham effectivement beaucoup de choses se passent autour d'Arkham alors Arkham vie mythique vie imaginaire mais qui est un peu un mélange de Boston et de Salem qui est quelque chose de tout à fait reconnaissable identifiable avec une université qui ressemble beaucoup à l'université de Jône-Bland de Providence et où il se passe des choses dans les coins ou alors si c'est pas directement dans le temps c'est dans la banlieue c'est pas très long c'est l'horreur de proximité il est publié dans les pays alors il est publié également dans les pays alors ça c'est une histoire assez intéressante le second grand rédacteur en chef de l'hôphe qui s'appelle Wright était un homme bizarre entre autres pour de la zone santé c'était un Parkinsonien donc ce qu'il l'entiquel était pas mal et qui avait une personnalité un peu difficile à saluer le FRAF lui a souvent adressé des textes des nouvelles qui ont d'abord été refusés avec des arguments de refus qui étaient tous dans les mêmes c'est trop long je ne peux pas le découper pour l'être que le cassement fait le tournoi etc et puis le FRAF laisse tomber il renvoie le même texte un petit peu plus tard et là le texte sans aucun changement le texte est accepté donc le FRAF dit j'ai rien à comprendre je vais encore faire ça un petit peu et je vais même essayer de me tourner ailleurs alors au bout d'un moment par la force du réseau le FRAF a parmi ses amis des gens qui pouvaient leur recommander d'autres débouchés et donc un de ces débouchés c'est Amazing qui est une des grandes revues et c'est pas très nombreuses grandes revues de science fiction de l'époque donc Jean-Luc va pouvoir nous citer quelques-uns des auteurs quand ils prient leur médecine oui j'étais en train d'essayer mais apparemment ça marche pas je reprenais jamais je voulais montrer la signature du numéro des médecines dans lequel la couleur tomber du ciel a été publiée c'est là qu'il y avait le médecine ou les médecines tous les grands Williamson Cummings etc c'est oui le docteur Keller d'Oxtris bien entendu Jacques Williamson etc tous les grands sont des séquences mais il y a eu E3 par Stanley voilà et il y a eu aussi l'E6 voilà donc dans les deux grandes revues de SF de l'époque il y a eu des textes publiés parce qu'évidemment quand il s'agit de textes comme les montagnes hallucinées dans lesquelles on part à la découverte des vestiges d'une civilisation extraterrestre enfouie sous les glaces de l'Antarctique on est un petit peu dans l'ESF quand même donc c'est pas absurde malgré ça la réception n'a pas été super chaleureuse bon vous le dire pour les soirées partie les lecteurs de l'ESF étaient légèrement déroutés par ces extraterrestres inhabituels auxquels on ne faisait pas jouer le même rôle bon l'espèce d'opéra classique évidemment l'extraterrestre il est jeune il a l'air éventu et il a questionné laser et voilà le héros c'est pas contre lui et là on a affaire à des êtres complètement non-humanoïdes je le frappe attirer de ses lectures de biologie il y a eu d'après des créateurs microscopiques qui les a agrandis en gros et malgré cela ayant développé une civilisation extrêmement raffinée et au point qu'un des personnages se laisse prendre cette exclamation où il dit mais quoi qu'ils aient été c'était des hommes au sens c'est des créatures finalement un peu comme nous malgré toutes les différences qui peuvent nous opposer physiquement et autres c'était quand même des créatures qui tenaient à une civilisation raffinée artistique scientifique élaborée et puis qui ont disparu alors après on découvre pourquoi ils sont disparus et c'est là peut-être un peu le droit en tout cas les lecteurs de SF les peuples de SF de cette époque n'ont pas été super respectifs à la SF versant le temps alors on peut peut-être passer à quelques questions bon pour y aller parce que je vois comme que le retour et puis après ça il y a le reste comme ça qui ont des gros sujets de leur propos des questions dans le système etc mais alors là tu viens d'aborder un peu l'ensemble des spectacles à l'école etc donc peut-être un petit mot triste sur la fin de Lovecraft et ensuite on passe question c'est de combien ? Voilà la fin de Lovecraft ça se passe en 1937 Lovecraft se rend compte pour ce qui est donc qu'il est malade il n'a jamais eu une santé extrêmement florissante mais là quand même il a vraiment mal au contre alors il se dit que c'est une grippe intestinale que ça va ça va s'arranger bon il faut dire aussi que la médecine n'est pas primitif à son époque mais elle n'est pas quand même tout à fait à son époque aujourd'hui et en fait en fait on lui diagnostique un cancer et on lui dit bah écoutez vous en avez plus pour très longtemps on va faire ce qu'on peut mais il se peut il faut vous en donner plus pour très longtemps donc ça finit qu'il est hospitalisé qu'il note jour après jour les progrès de son mal dans un petit carnet en notant les jours où il a très mal et les jours où il a juste assez mal et puis et puis et bien ça finit ça finit qu'il meurt alors pourquoi qu'est-ce qui lui est arrivé précisément je vais mentionner tout à l'heure que le France avait un petit problème entre autres pour de la faute financière avec la nourriture on peut voir dans sa correspondance il explique de quelle façon se nourrit et il se vante de façon très nette du fait qu'il est capable de se nourrir avec extrêmement peu d'argent et avec une nourriture dont il y a des fiers aujourd'hui de junk food je ne savais pas qu'il existait du pain en conserve mais apparemment oui donc ça fait partie de son alimentation de même que les haricots en croix du fromage différentes choses des parts de tartes salées de quiches et puis beaucoup de sucreries des gâteaux il y avait énormément les glaces donc en particulier pendant sa période de l'huile extrêmement désargentée il s'est nourri très très mal et des commentaires qui ont été faits assez récemment tendraient à indiquer qu'un régime aussi déséquilibré pourrait être un facteur assez actif dans le déclenchement de ses points digestifs et finalement de son cancer donc voilà le frappe a quand même le droit à une notice nécrologique dans le journal local et puis il est abondamment pleuré dans les colonnes de World Health j'ai berger d'ailleurs écrit une lettre pour dire que voilà le fantastique a perdu un grand nom donc ça c'est une histoire qui se continuera après dans les années 50 quand berger fera paraître le frappe en français c'est d'avis c'est d'avis qu'il y a de l'enfant et voilà donc petit à petit il y a parmi ses amis il y a un mouvement qui se crée pour une publication de l'OFRAF en livre c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un recueil de l'ensemble des textes même une partie des textes de l'OFRAF il y a eu des textes qui sont parus dans des anthologies d'horreur mais il n'a jamais été seul auteur d'un livre de son livre à part les petites tentatives amateurs qui ont été quasiment abortées donc voilà ce qui est outil à la création de la maison Arkham House et à la publication graduelle de tous les textes que August Barrett et Donald Botheray arrivent à acharer en s'adressant aux uns aux autres à Weird Tales aux gens qui avaient des manuscrits dans leur possession à la famille Lovecraft donc la tente je crois qu'il n'y avait aucune de ses doutes dans le moment où il est mort et rassembler petit à petit ces différents textes il y a également les révisions qui vont être publiées donc l'intégral en tout cas en partie originale des œuvres d'OFRAF ça se trouve encore aujourd'hui chez Arkham House en plein volume il y a eu à un moment dans les années 80 il y a eu un travail qui a été fait par le grand spécialiste qui a été fait pour venir de l'OFRAF qui s'appelle Estée The Chou qui a revu toutes les parutions antérieures de chien particularité c'est une des seules personnes au monde qui s'est capable d'interpréter l'écriture manuscrite de Lovecraft donc il a été capable de voir des énormes de transcription qui avaient été faites à partir de la manuscrite voilà les doles les doles des lèvres qui avaient été prises l'une ou l'autre Lovecraft avait même une écriture de cochon donc c'était un sacré boulot d'arriver à voir alors en plus il connait que toujours à cause de son nombre d'argent il écrivait surtout ce qui lui tombait sous la main ce qui pouvait l'amener à prendre une enveloppe à retourner et à écrire sur l'envers en tortillant les lignes dans tous les sens dans la mesure du possible donc voilà maintenant aujourd'hui on en est à un point où du Lovecraft il y en a un petit peu partout il y a là-dedans un article bon alors j'ai fait un article sur les parutions l'histoire éditoriale de Lovecraft qui reprend un petit peu ce que je vous ai raconté là mais il y a également un article sur l'histoire des traductions de Lovecraft en français qui est très intéressante qui parle de comment on l'a vu et des textes peut-être qu'on les a connus donc on voit que les versions ce que je savais depuis un petit moment mais les versions qui ont été publiées à partir du début des années 50 c'était avec des traductions où il y avait des coupures où il y avait des mots mal compris où il y avait des contre-sens énormes parfois et où finalement le retraite a été fait au fil des années a été assez salutaire alors c'est vrai en particulier sur un grand texte qui est pour moi le texte de fantasy de Shadowcraft il y a eu la quête onirique de Kadath la connu qui a été particulièrement mal traité dans sa première parution parution sous-titre à la recherche de Kadath qui existe encore aujourd'hui que vous avez dans le petit volume Démon et Marmèche elle existe encore cette version si vous la comparez avec la véo vous allez voir toutes les erreurs qui ont été connues les vampires il y a des houls oui les houls les créatures nécrophages qui ont des faces un peu canines et des grands dents etc c'est produit par des vampires donc effectivement le lecteur français il la filme des petits Dracula c'est pas ça le monde et je crois que là qu'il y a des sorties il y a quelques temps l'édition en anglais définitive de l'oeuvre de l'oeuvre qui a apporté toutes les corrections de l'oeuvre de l'oeuvre et d'où en anglais au moins on peut lire maintenant ce qu'il semble l'oeuvre de l'oeuvre il y a une édition je sais pas c'est déjà certitaire mais il y a une édition qualifiée de variable c'est d'ailleurs qui présente toutes les les différentes versions parues des nouvelles de l'oeuvre ce qui est assez intéressant parce qu'on a fait une histoire des allures de nos transcriptions et des allures typographiques mais évidemment au milieu de ces différentes versions il y a aussi une version considérée de l'oeuvre des allures c'est donc le public on sait doubt tu nous